Bonjour, mon nom c'est Jean-Marc Bélanger et je suis le coordonnateur du réseau aîné francophone de Terre-Neuve et Labrador. La nouveauté pour nous cette année, ça a été l'opportunité d'envoyer cinq artistes d'ici, de Terre-Neuve et Labrador, à Dieppe au Nouveau-Brunswick. C'était un projet qui s'appelait « Les aînés au cœur de la vie artistique arcadienne ». Nous avons deux projets vedettes cette année. Le premier s'appelle « Arbre d'aide ». Essentiellement, c'est d'essayer de développer un outil qui va permettre aux aînés d'identifier les services dont ils ont besoin. Notre deuxième idée et projet, une analyse des besoins de nos aînés, va faire de contribuer à améliorer la qualité des services et aussi être capable de cibler plus qu'est-ce qui en fait pourrait aider nos aînés. Le principal défi, défi majeur qu'on a au réseau aîné, c'est le fait qu'on veut rejoindre les gens, les aînés qui souffrent d'isolement social. Parce que suite à l'impact de la pandémie, on sait qu'il y a même des aînés qui étaient plus actifs socialement auparavant, qui présentement ne sont plus. Nos principales réalisations ont été, on a fait des suivis, on a continué des activités qui sont très populaires. On a aussi eu une conférence provinciale qui a réuni un groupe d'aînés qui ont pu avoir des discussions sur la thématique de qu'est-ce qui nous concerne, nous, en tant qu'aînés. L'objectif principal du réseau aîné est bien simple, c'est d'essayer d'assurer la pérennité du réseau aîné. Il y en a eu plusieurs des moments spéciaux. Ça a été des contacts humains avec d'autres aînés. Et j'aimerais que pouvoir avoir plus de contacts avec les autres régions de la province, des contacts plus personnels, j'aimerais trouver des moyens pour le faire dans un avenir assez rapproché. C'est parti.